Je remercie la confiance du chef à ma toute modeste personne. Mais au-delà de moi, c'est toute la jeunesse nord-kiboutienne qui vient d'être nommée pour conseiller le président Moïse. Cette jeunesse kiboutienne, elle est celle qui a vu naître la Lutia. Cette jeunesse kiboutienne, elle est celle qui a vu, qui était présente à chaque appel pour la mobilisation. Enfin, de sauver notre constitution et notre démocratie. Cette jeunesse, elle est celle qui a intérêt l'Ikhun Kuloula. Cette jeunesse nord-kibout est présente au rendez-vous de l'histoire. Et c'est à elle que le président Moïse vient de faire confiance. Et par ma modeste personne, c'est un sentiment de joie. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que nous devons déporter le courage de Goma. Dans tout le Congo. On ne dit pas que nous sommes les meilleurs. Mais le Congo sait que nous répondons présents à chaque rendez-vous. Pour la démocratie et pour sauver notre pays. Monsieur Patrick Mondeke, aujourd'hui vous êtes nommé un conseiller. Mais le président Moïse Katoumbi reste toujours en exil. Il n'est pas au pays. Et il risque de ne pas participer aux élections en décembre 2018 dans les pays. Qu'est-ce qui vous motive d'accompagner toujours Moïse Katoumbi ? Parce que nous savons qu'il ne risque pas d'être en dehors du pays le 23 décembre. Le président Moïse Katoumbi est candidat. Il sera candidat. Il est candidat. Et il va rentrer au pays. C'est encore une fois une autre responsabilité de la jeunesse que nous allons chapeauter. C'est celle de mener ces combats-là. C'est celle de mener ces courages-là. Pour que l'accord de la science-civelte soit totalement respecté. Et c'est devenu même une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et que pour moi, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Le président Moïse va retourner au pays. Il est bel et bien candidat. Et ça ne changera pas. En fait, comme il vient de le dire, notre compétenir ici, vous êtes chargé de la mobilisation pendant cette période électricielle. Par où vous allez commencer ? Je suis en charge de la jeunesse. Je conseillerai le président quand il en aura besoin. Sur ce qu'attend la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse ? La mobilisation de la jeunesse. D'abord, pour le moment, nous sommes dans une phase où la jeunesse est attendue au tournant. Parce que ce combat pour la démocratie, c'est notre combat. C'est le combat de notre génération. Les aînés nous accompagnent, mais c'est à nous de relever les défis. Ça, j'en ai conscience. Et je le sais. Et le président sait que je le sais très bien. Mais c'est commencé où ? Je ne sais pas. Parce que nous avons toujours joué un rôle dans ce qui se passe dans ce pays. Nous, comme jeunesse du Nord-Kivu. Et nous allons continuer à être cette jeunesse-là présente. Mais nous allons peut-être essayer un peu de conseiller le chef dans le sens de dire nous avions tous ces combats. Tout ce que nous faisons au Nord-Kivu, nous allons l'amener sur l'étendue du territoire national. C'est ça notre grand combat. Donc c'est ça ce qui nous attend, nous, comme jeunesse du Nord-Kivu. C'était ou non, avant cette nomination, quand vous avez saisi à vacciner cette nomination, c'était quoi le souci ? C'est une fierté d'être ces mots-là qui va incarner cette jeunesse qui a réussi. C'est juste ça. Je n'ai pas de sentiments particuliers, c'est juste les soucis d'être ces mots-là de cette jeunesse qui a réussi. C'est tout ce qui m'intéresse. Une fois Moïse Katoumbi absent aux élections, qu'avez-vous fait ? Il ne sera pas absent, il sera présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !